Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club, et c'est parti pour la revue de presse numéro 2. Ce matin, l'équipe consacre sa une à Edinson Cavani, qui casse tout effectivement au Paris Saint-Germain cette saison. Depuis le départ l'été dernier de Zlatan Ibrahimovic, l'Uruguayen est tout simplement le deuxième meilleur buteur d'Europe. Le quotidien explique que le Paris Saint-Germain a bien fait de conserver son buteur, mais surtout de le prolonger jusqu'en 2020. Mais ce n'est pas l'un seul info qui tourne autour du Paris Saint-Germain, car Marco Verratti fait la une du Mundo Deportivo. Le milieu de terrain aurait été contacté par le FC Barcelone. L'agent de l'italien aurait parlé à la direction du FC Barcelone pour un futur transfert, même le joueur aurait accepté de partir au FC Barcelone la saison prochaine. Le seul hic, c'est que le Paris Saint-Germain ne souhaite absolument pas vendre son milieu de terrain pendant l'été. Les négociations risquent d'être houleuses entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Autre média et autre rumeur pour le FC Barcelone, avec Théo Hernandez, le latéral français prêté à l'Aves par l'Atletico Madrid cette saison, a tapé dans l'œil du FC Barcelone. Le club catalan apprécie chez lui sa polyvalence, mais surtout sa capacité de projection vers l'avant. Cela serait une question de détail entre les deux clubs. La valeur du transfert serait autour des 24 millions d'euros. Mais le journal qui nous offre le plus de rumeurs croustillantes par rapport au mercato, c'est évidemment Marca, avec en une David De Rea qui aurait ouvert la porte à un départ cet été de Manchester United pour le Real de Madrid. Le quotidien nous parle d'un transfert aux alentours de 75 millions d'euros. Le transfert, qui a échoué de peu l'été dernier, risque cette fois-ci d'être officiel. Mais ce n'est pas la seule information du journal ce matin. Par exemple, José Mourinho connaîtrait déjà le nom du successeur de David De Rea, et ce serait tout simplement Joe Hart, gardien anglais prêté au Torino par Manchester City. Autre information, Manchester United aurait des vues sur deux joueurs du Real de Madrid, Rames Rodriguez et Alvaro Morata. Mais en ce moment, il est très difficile de ne pas parler du FC Barcelone. Marca nous donne une autre information concernant le club Blaugrana. Jordi Alba serait intransférable cet été. Pour bien terminer cette vidéo, je vous donne deux informations en vrac. La première, en Angleterre. Tous les médias parlent du choc entre Manchester City et Manchester United, qui s'est terminé finalement sur un triste 0-0. Mais il y a tout de même une information mercato, qui fait d'ailleurs la une du Daily Express. Cette information consiste à dire que Daniel Sturridge pourrait partir de Liverpool cet été, pour rejoindre Slavin Bilic et West Ham. Pour la dernière info, il faut partir en Italie, avec le défenseur néerlandais de Vrij, qui serait courtisé par deux clubs, l'AC Milan et l'Inter. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. A bientôt pour une nouvelle revue de presse, par But Football Club.